Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le néphrologue Gilbert Deray, le chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Paris et l'auteur du livre « Les pouvoirs extraordinaires du Rhin chez Fayard ». Alors professeur Deray, vous nous avez dit tout à l'heure que la maladie de la pierre, la colique néphrétique, c'est quelque chose qui a existé déjà depuis longtemps, on l'appelait donc la maladie de la pierre. Il y a même des personnages très célèbres qui ont écrit là-dessus. Absolument, d'abord c'est très vieux. On a retrouvé une lithiase dans les ossements d'un jeune égyptien de 15 ans il y a 4800 ans. Une lithiase, on rappelle, c'est ce qu'on appelle le caillou non vulgarement. Donc c'est vraiment très vieux. Et oui, il y a plein de gens célèbres, alors on citera Georges V, Léopold II, Cromwell, Pierre Legrand, Michel-Ange, Montaigne et même le pape Innocence qui en est mort. Et il y avait un point commun entre tous ces gens, c'est qu'en fait ils mangeaient trop et pas bien. Et du coup, ils faisaient des cailloux parce qu'ils accumulaient les mauvais minéraux, en particulier l'acidurique. Alors on reviendra sur les facteurs de risque de la colique néphritique après. Juste, on va faire un point sur ce que c'est vraiment, c'est-à-dire comment on la reconnaît. Vous disiez tout à l'heure, bon on a mal dans le bas du dos, c'est pas le dos, justement c'est pas en bas du dos, c'est un peu plus haut. C'est quoi les douleurs ? On a mal où exactement ? Alors très précisément, et quand elle est typique, elle ne l'est pas toujours, c'est une violente douleur qui est d'un côté, pas des deux côtés, pas en bas, en bas du dos, qui est haut placée sous la douzième côte près de la colonne vertébrale. Et elle va irradier vers l'avant, dans l'aine, dans le creux là, au-dessus de la cuisse, et dans les organes génitaux externes. La douleur est extrêmement importante, très caractéristique, vous n'avez pas de position antalgique, pouvez-vous tourner comme vous voulez, c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs... On peut se coucher, s'asseoir, se rester debout. Rien ne va vous calmer. Vous n'avez pas de fièvre, ça c'est très important. Vous aurez des signes urinaires, ça va brûler quand vous faites pipi, vous aurez envie de faire pipi souvent, et souvent des signes digestifs, vous avez envie de vomir, ou même vous vomissez. C'est très caractéristique. Alors attention, elle n'est pas typique, donc il faut bien différencier d'autres types de douleurs chez l'homme et chez la femme. Jimmy ? Et justement, comment est-ce qu'on peut faire la différence avec d'autres types, par exemple de l'infection, comme une pilonéphrite, dans la pilonéphrite, l'infection rénale, on a aussi de la fièvre, enfin on a plutôt de la fièvre, alors qu'on ne va pas en avoir dans la colique, mais la douleur peut être la même, il y a des diagnostics auxquels il faut penser à côté. Il y a pas mal de diagnostics auxquels il faut faire attention, la pilonéphrite en est un. Alors la pilonéphrite, c'est une infection au niveau du rein, en opposition avec la cystite, qui est une opposition au niveau de la vessie. Lorsque vous avez une douleur rénale avec de la fièvre, ça peut être une pilonéphrite, bien entendu, et ça peut être une colique néphritique. Il est très important de faire une échographie pour voir si les cavités sont dilatées, si on voit un caillou. Si vous avez un caillou avec de la fièvre, et donc une infection rénale, c'est alors une urgence absolue, il faut absolument aller à l'hôpital tout de suite pour enlever le caillou. Mais dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de fièvre. En termes de douleur, juste pour donner une idée pour ceux qui n'ont jamais eu ce plaisir, c'est pas équivalent à la douleur d'un accouchement sans péridurale, évidemment, ou plus, ou moins ? On considère déjà que l'accouchement, c'est une douleur extrêmement douloureuse quand il n'y a pas de péridurale, et c'est encore plus. Plus que ça ? On l'a chiffré, c'est pas très beau, mais ça correspond à l'arrachement d'un pouce. Donc c'est pas très agréable. Et heureusement, heureusement qu'il y a les médecins qui arrivent avec leur seringue d'anti-inflammatoire. On les aime beaucoup à ce moment-là, Jimmy. Effectivement. À quel âge on fait en général sa première colique néphritique ? C'est une pathologie du sujet plutôt jeune ou d'âge un peu plus avancé ? Vous avez deux types de colique néphritique. Le plus souvent, c'est après 40 ans. C'est la colique néphritique du déséquilibre alimentaire, ou même du déséquilibre de vie tout court. Ça, c'est de loin le plus fréquent. C'est l'acide urique, c'est l'oxad de calcium, de la personne qui ne bouge plus, qui mange n'importe quoi. Si ça arrive avant, ce qui peut arriver, à ce moment-là, c'est qu'il y a un autre défaut. Soit vous avez un désordre endocrinien. Par exemple, une glande qui fonctionne trop, comme les parathyroïdes, et vous aurez alors trop de calcium dans le sang et dans les urines. Parathyroïdes, c'est une glande qui est derrière la thyroïde. Exactement. Elles sont quatre petites glandes qui sont accrochées sur la thyroïde dans le cou. Et la deuxième possibilité, à ce moment-là, c'est qu'il y a un défaut génétique. Qui fait que vous allez en mettre dans les urines plein de quelque chose. Ça peut être de la cystine, ça peut être du calcium. Donc c'est vraiment avant 40 ans, après 40 ans.